On se retrouve pour un nouveau match de foot avec Pierre qui est avec moi pour apporter ses lumières sur ce match. Oui mes immenses lumières, Hervé, pour éclairer le Parc des Princes de Messaï. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. C'est très dangereux, vraiment. On verra si ça se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. On peut s'attendre à un jeu très rythmé, très rapide. A priori, il n'y a pas de cette équipe. C'est clair qu'elle n'a pas un système de jeu qui laisse l'initiative à l'adversaire. Le ballon va circuler à toute vitesse et les autres vont beaucoup courir. Alors que vous voyez sur votre écran, la composition de l'équipe du FC Nantes. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. C'est un entraîneur qui a visiblement opté pour 4-3-3. Le début de la première période dans ce match. C'est le PSG qui donne le coup d'envoi. Neymar, Cavani, Marco Verratti. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Cavani, la frappe. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Oui, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Apliquez. 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 on trouve un coéquipier un ballon intercepté mal donné ou bien défendu il a joué un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe mais n'a car l'acteur les mains les ratis entre elle dit maria battait à qui on souhaite un joyeux anniversaire qui circule mais la défense qui peut pas faire grand chose on est bien tacler le ballon qui n'est pas personne c'est bien centré parce qu'il y a du monde bien donné ce ballon mais le danger est écarté sorti de but emiliano sala allez tu vas reprendre ce ballon c'est un privilège de l'art comme lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent les modes des gifs mais moi je paye mon billet pour le voir à la passe n'arrivera pas destination qu'est ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire ouais le bon ballon en profondeur de cavani neymar il cherche du maria ça prend le cadre il n'a pas voulu la joie en force il aurait peut-être dit un bon centre mal exploité finalement le ballon était bien posé le problème n'est pas là peut-être un peu de précipitation dans la finition l'interception allez ce qu'ils vont faire à ça va pas être facile de s'en sortir c'est le souleur le seul carré ni à d'une seule qu'avait ni qui fait partie de ces attaquants qui ont besoin d'un petit peu d'espace il n'a pas joué dans les tout petits espaces tu veux dire qu'il n'est pas technique comment te dire il a besoin d'espace voilà le problème c'est que la formation dans lequel il évolue basse son fond de jeu sur la possession donc des espaces il n'en a pas tant que ça mais bon il marque comme ça c'est sûr verrati ouais il lui remet qui n'aussent avec neymar c'est un petit peu d'air avec ce dégagement avec cette occasion assez nette passe vraiment tout près attention ce corner de maria au le poteau et il est là pour pousser il repousse ça joue dit maria à l'équivalent un touche en faveur du club parisien et maria à l'école relancer son équipe un camp martinos il redonne à di maria ils font tourner ils prennent leur temps en rallye maria à la frappe et le dernier mot pour le gardien une passe qui trouvera le gardien adverse on a dit maria il a quand même déjà un très beau palmarès un raid des mariaux et surtout que ça car elle n'est pas terminée champion du portugal champion de spagne champion de france vainqueur de la c1 la médaille d'or aux européens de pékin 2008 également je l'avais oublié celle là ouais un long ballon en loin devant marco verrati le système vraiment un regroupement défensif en c'est très net marco verrati quand même que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaires roc c'est bien donné ça cherche un partenaire en profondeur voyez la faute n'est pas correct ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner l'arbitre ne pouvait pas laisser passer cette faute non il pouvait pas jaune aux joueurs parisiens la faute me semble évidente sur ce tacle à et mauvais tac il est en retard et il commet la faute il a cherché un partenaire loin devant là c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon à belle sortie c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0,0 les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires on a vu une équipe moins efficace que d'habitude rien de marqué pour l'instant mais il reste encore une mi-temps pour le faire l'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au parc des princes d'un acte il avait bien senti le coup et d'une seule qu'elle a dit le gardien c'est pas fini ballon repris par Verratti assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire allez il peut faire un truc intéressant là il y a du soutien ouais la frappe et le gardien qui est sur ce ballon ouais toujours aussi précis dans ses passes oh oui encore une bonne passe d'un acte carré ni mercobératti et maria oh le geste technique c'est magnifique on retrait dans l'axe est dangereux il a joué un petit peu comme en ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe la touche sera parisienne dans l'équipe parisienne pierre marco verrati laisse sa place adrien rabiot quand on devrait apprécier aujourd'hui la relance contre les moyens et le centre est pour neymar il ne donnera rien du tout ce centre par une sortie de but et 30 minutes à l'intérieur d'arrivée le matin derrière ce qu'il y a un acte adrien radio bappé ça joue vraiment très bas les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là mais ça part très loin que ce dégagement qu'il ya de bappé et dinson allez faut mettre celui là et c'est dedans et le but qui donne l'avantage à l'équipe un premier pas vers la victoire mais c'est pas joué encore attention on sent l'équipe qui a pris la mesure de son adversaire td la considérée comme la plus forte en paquette et comme elle ne déçoit pas qu'elle produit de l'avoir comme le dessus c'est que j'ai bien placé pour l'emporter qu'il a l'espoir on tombe une bombe martineau les vingt dernières minutes à l'usine d'un acte à la partie on fait tourner et de l'autre il faut bien le dire on ne presse pas très faux carrément on a eu de créer le danger bien sûr côté parisien à garder posé un sous-centre mais personne pour le reprend et dinson cavali et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant on revoit cette tête superbe pierre pas une mine par faire notre réalisateur qui nous montre les villes avec une offre en caméra et les voilà donc avec une avance des deux buts maintenant pas longtemps rangier d'une carross voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer ah ouais ça c'est bien sur l'aile concédé par la défense finalement les occasions sont rares pour cette équipe alors ce corner il peut leur permettre de réduire le score le ballon qui arrive au point de pénalty oui il va centrer on touche après un tacle impeccable celui de son passant à la loi du monde peut reprendre et non ce centre qu'il aboutit pas martignous la dynson cavani nicole n'a pas loin et la bonne passe emiliano salah valentin rongier où elle est pas passé loin thomas meunier neymar cavani on l'a c'est un petit peu la passe à 10 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien lui la bonne passe de neymar dans la profondeur et la bonne sortie le gardien l'arbitre a décompté trois minutes de temps additionnel la paix bappé valentin rongier edinson cavani ballon perdu par neymar sur cette passe oui il y avait un espace il l'a vu un superbe frappe en finesse le gardien qui est battu et les joueurs qui assoient encore un petit peu plus leur domination leur emprise sur ce match car se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu je vous laisse apprécier le ralenti sur celui je vous laisse apprécier le ralenti sur celui cette victoire donc du paris saint germain c'est une défaite qui va faire mal surtout face à un grand rival le paris saint germain qui s'impose qui confirme ses bonnes performances offensives cette saison cette équipe qui a montré une fois de plus que son attaque était redoutable et qui s'impose largement c'est parti joyeux merci